Avant 1985, l'horlogerie était devenue quelque chose d'utilitaire à 100%, c'est-à-dire la montre était l'objet pour voir l'heure, et ça s'arrêtait là. Il y avait deux aiguilles, puis c'est tout. Les montres les plus compliquées qu'on pouvait trouver, c'était un chronographe, éventuellement avec un quatrième complet. Quand on était dans les quatrièmes perpétuels, les grandes sonneries, enfin, les grandes sonneries, il n'y en avait pas, les répétitions en minutes, c'était vraiment l'exception, l'exception. Déjà, ça faisait au moins 20 ans qu'on faisait plus de répétitions en minutes. Donc, on sortait de la mort de l'horlogerie mécanique, la mort annoncée, qui ne s'est pas réalisée, puisqu'il y a eu cette renaissance. Quand dans 1974-1975, il y a l'horlogerie à quartz qui est arrivée, enfin, elle est arrivée avant, avec des balbutiements, puisque peu de gens peuvent se rappeler ou peuvent savoir, les premières montres à quartz en Suisse sont arrivées à la fin des années 60. C'était un mouvement qui s'appelait Beta 21, c'était un énorme monstre, très épais, très épais, et c'était tellement une révolution qu'il n'y avait eu que trois marques qui pouvaient servir de ce calibre, c'était Patek Philippe, Rolex et Concorde. Et ils vendaient ce mouvement quartz à 11 000 francs, tandis qu'une automatique chez Patek valait 7 000 francs. Donc, pour dire que le quartz, c'était la version totale, parce que c'était l'horlogerie du futur. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pensé que là-dedans, il n'y avait plus d'intervention humaine. Donc, avec le progrès technologique, avec tout ce qui allait arriver, ce quartz allait se démocratiser, se vulgariser, au point que déjà, uniquement 4 à 5 ans après, à 74, il y avait des montres, quoi, qui coûtaient 15 francs, 10 francs. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Si on connaît toute l'histoire, tout le processus qui s'est passé ces derniers 60 ans. Je dis ces derniers 60 ans, puisqu'en 2017, j'ai fait mes 60 ans de métier. Mon idée était d'aller loin, là où les autres n'avaient jamais été, c'est-à-dire de non pas faire une montre au squelette, c'est-à-dire d'un mouvement normal, enlever le superflu, mais c'était de construire le mouvement lui-même sur le superflu qui aurait pu venir à travers une montre au squelette. Donc, construire des mouvements sous les formes des initiales, sous les formes des symboles, d'après le désir du client. Pour faire cela, il y avait un gros problème. C'était le problème que je ne pouvais pas être esclave du système de remontoire et du système de mise à l'heure. Donc, il fallait que je trouve un moyen pour me permettre d'isoler le mouvement dans l'espace, la force que je puisse vraiment respecter cet initial, ce symbole, ce personnel. Et là, j'ai mis assez longtemps pour avoir l'idée, et j'ai trouvé que le seul moyen d'isoler ce mouvement dans l'espace, c'était d'incorporer le système de mise à l'heure et de remontoire dans l'arbre de barrière. Puisqu'en mettant dans l'arbre de barrière, j'avais besoin du barrière, donc forcément, il était là, et il ne se voyait pas quand les personnes allaient regarder mes montres. Donc, j'avais trouvé l'œuf de Colomb, c'était de me permettre un moment isolé dans l'espace, sous toutes les formes que je voulais. J'ai déposé un brevet, j'ai fait un prototype, je l'ai exposé au Salon des Ouvres en Genève en 1977, j'ai eu la médaille d'or, et là, ensuite, je l'ai vendu à Colomb. Moi, je me suis dit que je ne voulais pas continuer ce métier tel quel, je vais le transformer en art, et c'est ça qui m'a permis d'aller aussi loin, de survivre à cette débâcle qu'il y avait. Et donc, au début des années 80, il y avait ce mouvement d'amour pour les montres mécaniques qui se renforçait toujours un peu dans tous les pays. Ils ont un peu confondus avec l'ASVATCH. Les gens achetaient l'ASVATCH en pensant qu'ils achetaient une montre, ils achetaient un ASVATCH, ils achetaient un morceau de plastique. Aujourd'hui, ils en sont bien déçus de ce qu'ils ont acheté à l'époque. Et voilà, donc, à 85, on a créé l'Académie. Et c'était, aujourd'hui, avec le recul, 31 ans après, je peux dire que l'Académie est à l'origine, à au moins 60% de cette renaissance horlogère. Il n'y avait plus de création horlogère. Les seules créations horlogères, c'était dans le design. Et lui, il a osé passablement de choses. Donc, en 77, j'ai fini ma montre et que je me suis trouvé en face de... sur qui m'appuyer, parce qu'il faut bien revenir en 77. Moi, le prototype de la Golden Bridge, je l'ai construit avec un burin fixe et une machine à arrondir. Donc, c'était des outils des années du 17ème. Je n'avais pas d'autres possibilités, je n'avais pas d'autres moyens. Moi, je n'ai fait aucune école d'horlogerie. Donc, je ne me voyais pas devenir fabricant. Ce n'était pas mon avis. Mais mon avis, c'était de vivre ma passion, etc., etc. Donc, j'avais besoin d'un partenaire. Et en plus, il y avait un brevet, un brevet coûte cher. Donc, je me suis dit, si je vends ce brevet à une maison, cette maison va faire la forme la plus simple. Puisqu'en réalité, la Golden Bridge, c'est la forme vulgaire de mon horlogerie spatiale. C'est une droite. Mais cette droite peut devenir une courbe. Donc, me permettre toute forme. Alors, le contrat avec Coran était, eux, ils ont l'exclusivité de la ligne droite et toutes les autres formes m'appartiennent. Mais sur ça, je pouvais me baser sur eux qui payent le brevet, qui fabriquent les composants. Ce qui me permettait d'éviter de fabriquer moi-même les composants. Parce que pour la première pièce que j'ai faite, mais par la suite, ça aurait été pénible, les faire inséris ou trop cher. Et aussi, ça permettait, disons, de faire des moments personnalisés pour Coran ou pour d'autres maisons. Mais je ne me voyais pas, je ne me voyais pas venir, moi, fournisseur du public en privé. Je ne me voyais toujours comme sous-traitant à cette époque-là. J'avais vécu le luxe à Cran-Montanin, ce luxe ne m'avait pas plu. Et il ne me plaît toujours pas. Je suis quelqu'un, je ne vais pas dire que je déteste l'argent, mais je déteste ce que les gens font pour l'argent. L'argent est un moyen, l'argent n'est pas un but. Donc, Van Wert, c'est mon plaisir puisqu'il avait cet esprit d'initiative. Lorsque je lui ai présenté le mouvement, il a tout de suite accepté. La chance que j'ai eue, je parle plutôt de chance. La chance, c'est d'avoir vu souvent dans ma vie de la malchance. Je vais vous parler de mon apprentissage qui a duré deux mois. J'étais viré de l'école, j'avais 13 ans, et il fallait trouver un travail. Il y avait une annonce dans un magasin de la voulangerie. Ma mère a vu que j'aille là. Je me présente, il faut acheter les outils. Ma mère achète les outils. Je commence l'apprentissage puisque son apprenti était parti. Mais au bout de deux mois, son apprenti revient. Donc, je me suis retrouvé que je n'étais plus nécessaire à l'établi. Elle m'a mis à faire d'autres tâches. Mais ça, ça ne m'a pas plu. Parce que j'avais acheté les outils. Enfin, ma mère avait acheté les outils. Je me suis dit, tu peux aller toujours te faire voir. J'ai les outils, je me mets à mon compte. Je me suis dit, je viens d'indépendant, 13 ans et demi. Ma chance, c'est quoi ? Ma chance, c'est qu'en réalité, on m'a mis les mains à la pâte, mais après, on m'a laissé dans la pâte. Je n'ai jamais eu d'apprentissage. Je n'ai jamais eu un maître. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, c'est impossible ce que tu fais. Alors, idiot comme je suis, je ne savais pas que c'était impossible. Et je l'ai fait. Ce schéma, c'est chaque fois le même principe. C'est quelque chose à l'apparence sobre et simple, à premier abord, mais que les gens, instinctivement, vont comprendre qu'il y a quelque chose derrière, qui est plus fort de cette simplicité apparente. Donc, la réaction est toujours la même. Ensuite, il y a un truc qui est tout à fait normal qui se passe, c'est que, du moment que je n'ai jamais fait une publicité, mon nom est, je pense, assez connu dans la branche, mais pas dans le grand public. Donc, le grand public, l'acheteur, il ne passe pas souvent à l'achat parce qu'il ne connaît pas le nom. Quand vous allez dans une grande surface, que vous devez choisir entre 5 ou 6 lessives, vous achetez celle que vous avez eu la publicité. une que vous ne connaissez pas, qui est peut-être 10 fois meilleure que l'autre, vous ne l'achetez pas, puisque vous ne la connaissez pas. Le but, c'est le fait qui m'a souvent été demandé par mes filles d'abord, par les amis, par le public, par énormément de gens, et aussi par les nombreuses interviews que j'ai eues, parce que dans les interviews, généralement, c'est les autres qui parlent de moi. C'est aussi, disons, juste des périodes, mais je voulais quand même, avant que je parte, puisqu'il ne faut pas oublier l'âge vénérable que j'ai, je suis à janvier, je commence ma séptome troisième. Donc, je me suis dit qu'il fallait quand même que je laisse un message pour les autres, et surtout un message philosophique. Un message philosophique adressé non seulement aux horologiens, non seulement aux amateurs de l'horlogerie, mais à tout le monde. Un message qui dit, qui démontre qu'on peut naître dans une situation, dans une condition plus que modeste, et aller au-delà de ce qu'on peut rêver. Ce bouquin avait montré que malgré toutes les adversités, et je dis, grâce aux adversités que j'ai eues, j'ai pu me renforcer, traverser toutes les tempêtes, être là, intact, et à mon âge, continuer à créer, avec toutes mes capacités encore intactes. On pourrait croire qu'aujourd'hui, avec cette crise, avec cette inflation, cette offre tellement riche, trop riche pour être absorbée, que cette horlogerie pourrait mourir. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que j'aime l'horlogerie, parce qu'en réalité, entre nous, soit dit confidentiellement, mais vous pouvez le laisser très bien dans l'interview, je n'aime pas l'horlogerie. Ça me laisse totalement froid, l'horlogerie. Moi, l'horlogerie, c'est simplement le langage que j'ai trouvé pour parler aux autres, pour parler aux autres de n'importe quelle culture, quelle langue. Mais quand je m'abstrais de tout ça, qu'est-ce que c'est l'horlogerie ? Moi, depuis longtemps, je fais la comparaison entre la peinture et la photo. Est-ce que la photo a tué la peinture ? C'est vrai. Tout le monde n'a pas un tableau à l'huile à la maison. Mais tout le monde apprécie la peinture. Donc, demain, tout le monde n'aura pas une montre mécanique. Mais les gens continuent d'apprécier des montres, dans un musée peut-être, ou des montres faites par quelques artistes horlogers. Je crains pour les groupes. Je crains pour les maisons qui font de grandes quantités de montres mécaniques. Mais ceux-là aussi arriveront à survivre, parce qu'il y aura quand même toujours les petites bourses qui se contenteront des montres mécaniques pour marcher. ... ... ... ... ...